Plus généralement, c'est au Président de la République qu'il incombe de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. Il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais parfois dans certains cas les choses passent mal, et ce dernier est obligé de céder le pouvoir malgré lui. Salut à toutes et à tous bienvenue sur notre chaîne 229 médias info. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner en activant la notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui je vous parle de quelques chefs d'état, chassés du pouvoir. On commence. Numéro 1. Le Rangbagbo. Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, le monde entier a les érivé sur Abidjan, un pays, deux présidents. Alassane Ouattara et le Rangbagbo revendiquent la victoire à la présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2011, le Rangbagbo finit par être arrêté après plus de 4 mois de crise et plusieurs jours de bombardement de la force française licornée de l'ONU. On comptera 3000 morts lors de cette crise. Numéro 2. François Bozizet. Centrafrique. En Centrafrique, Michel Jotodia, qui s'est autoproclamé président de la République, le 24 mars 2013 après le renversement et la fuite du président François Bozizet, était vincé à son tour le 10 janvier 2014. Dix ans après avoir pris le pouvoir par la force, François Bozizet est renversé le 24 mars par la rébellion séleca, à dominante musulmane, déclenchant un cycle de violence et de représailles avec des milices principalement chrétiennes. Numéro 3. Jacob Zuma. Afrique du Sud. Le 14 février 2018, Jacob Zuma, premier président Zoulou d'Afrique du Sud au pouvoir depuis mai 2009, démissionne sous la menace d'un vote de destitution et sous la pression de son parti, l'ANC, pressé de tourner la page des scandales de corruption dans lesquels il est cité. Cyril Ramaphosa lui succède. Numéro 4. Ahmadou Toumani Touré. Mali. Le 22 mars 2012, au Mali, un coup d'état dirigé par le capitaine Ahmadou Sanoko renverse le président Ahmadou Toumani Touré, accusé d'incompétence dans la lutte contre des groupes islamistes et la rébellion Touareg dans le Nord. Numéro 5. Rémundo Pereira. Guinée-Bissau. Un mois plus tard, en Guinée-Bissau, un putsch mené par le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Kuruma, renverse, le 12 avril 2012, le président de la République par intérim, Rémundo Pereira et son premier ministre Carlos Gomes Junior, entre les deux tours d'une élection présidentielle contestée. Numéro 6. Mohamed Morsi. Égypte. En Égypte, Mohamed Morsi, successeur d'Hosni Moumbarak et premier chef d'état issu d'un scrutin démocratique est renversé, le 3 juillet 2013, par le général Abdel Fattah, al-Sissi. Numéro 7. Blaise Compantoré. Burkina Faso arrivée au pouvoir par un coup d'état en 1987, Blaise Compantoré annonce sa démission après 27 ans de règne, le 31 octobre, au lendemain d'une journée d'émeute et de manifestation contre un projet de révision constitutionnelle qui lui aurait permis de rester au pouvoir. Moins d'un an plus tard, le président par intérim Michel Caffando sera renversé, mais rétabli dans ses fonctions une semaine plus tard. Numéro 8. Hosni Moumbarak. Égypte. Le 11 février 2011, en Égypte, après 18 jours de révolte, la rue finira par avoir raison d'Hosni Moumbarak. L'armée s'installe à la tête du pays. Numéro 9. Ibeka. Mali. Avant Ibrahim Boumbarak Keïta, une série de chefs d'État africains avaient déjà été contraints d'abandonner le pouvoir sous la pression du peuple ou de l'armée. Le peuple demande la démission du président Ibrahim Boumbarak Keïta, accusé entre autres d'avoir échoué à mettre fin à l'escalade des violences djihadistes et intercommunautaires. Numéro 10. Omar El-Bechir. Soudan. Le 11 avril 2019, au pouvoir depuis 30 ans, il est destitué par l'armée après 4 mois d'un mouvement de contestation populaire. Après sa mise en détention, un conseil militaire de transition dirigé par l'armée soudanaise a été mis en place. Numéro 11. Abdelaziz Bouteflika. Algérie. Quelques jours plus tôt, le 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans et très affaibli depuis un AVC en 2013, démissionne après un mois d'une contestation inédite contre sa candidature à un cinquième mandat. Né d'un immense ras le pôle des Algériens, le mouvement de contestation Irak a secoué le pays pendant plus d'un an jusqu'à sa suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Numéro 12. Robert Mugabe. Zimbabwe. Au Zimbabwe, le 21 novembre 2017, Robert Mugabe, lâché par ses soutiens et l'armée après 37 ans de règne, présente sa démission alors que l'Assemblée nationale commençait à débattre de sa destitution. Son ancien vice-président en maire Somnangagwa, l'imogé deux semaines plus tôt, lui succède. Numéro 13. Yahya Jamais. Gambie. Porté au pouvoir par un coup d'état militaire en 1994, Yahya Jamais est battu, à la présidentielle, mais refuse le résultat. Après six semaines de crise, il part sous la pression militaire et diplomatique des états voisins, s'exilant en Guinée équatoriale. Numéro 14. Charles Taylor. Liberia. Au Liberia, le tout-puissant, Charles Taylor est contraint à l'exil. Il abandonne son pouvoir, le 11 août 2003, sous la pression de la communauté internationale et d'une rébellion qui frappe aux portes de son palais. Numéro 15. Enrique Nambédier. Côte d'Ivoire. Le 24 décembre 1999, une métinerie de soldats se transforme en coup d'état, le premier du pays. Robert Gueye annonce la destitution du président Enrique Nambédier. Numéro 16. Mouammar Kadhafi. Libye. Le dernier chef d'état africain a tombé en 2011 et le guide libyen Mouammar Kadhafi, tué le 20 octobre 2011, confronté à un soulèvement transformé en conflit armé. Mouammar Kadhafi, qui a gouverné d'une main de fer pendant presque 42 ans, est tué le 20 octobre près de Sirte. C'est tout pour aujourd'hui 229 médias infos toujours proches de vous.